Les stéréotypies, c'est comme un apprentissage pour ceux qui ne comprennent pas la différence pour qu'ils puissent la comprendre. À la base, c'était un atelier vraiment d'éducation, ce n'était jamais censé devenir ça. Au début, c'était juste de la poésie, ensuite on a mis de la musique très calme et après, sur scène, il faut voir les chanteurs, comment ils sont. Il n'y a pas que l'écriture où ils sont impressionnants, c'est vraiment la prestance scénique. Du coup, on s'est nivelés, on a commencé à monter le niveau jusqu'à être un peu plus vénère, voire complètement vénère comme c'est maintenant, parce que ça colle en fait. Plus on a fait ça, plus ça a été accueilli, pas super bien accueilli dans le monde du handicap jusqu'à ce que ça ait une reconnaissance dans le monde ordinaire. Et c'est là que finalement, il y a eu un retour de l'intérêt du milieu du handicap. Je suis passionnée des musiques de rêve comme genre ballet et musique classique de plus symphonique. J'en ai collectionné. Et je suis passionnée de mon idylle préférée Céline Dion, quand le jour où à cette époque, j'étais encore trop petite, quand c'était un peu tôt. Étant plus jeune, j'ai commencé à adorer cette artiste québécoise. Ah oui, c'est ça. T'as commencé à chanter Céline Dion pour apprendre à chanter. T'as écouté Céline Dion pour apprendre à chanter, c'est pas ça ? Dans un cours de chant où j'ai rencontré une prof harmonienne qui est très sympathique. J'avais tout ça comme disque pour les utiliser avant de revenir dans mon cours de chant. C'est moi qui crée les miens comme titre. Je ne pique pas les chansons de Céline Dion. Ça me permet de voir le bon côté des choses et de reprendre mes positifs. Les textes qu'on dit sont complètement différents des textes d'autres auteurs, d'autres chanteurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ça change et ça apporte une vision qui est plus intéressante, qui est inhabituelle. Et ça permet aux spectateurs de ressentir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir ou d'entendre. C'est bien de pouvoir communiquer ce qu'on a envie de communiquer au public. Et comme ça, les gens sont dans la compréhension, tout ça. Ce n'est pas juste, moi, je trouve une porte d'accès pour comprendre le handicap. C'est de se dire, ah ouais, la vache, en fait, sur scène, je ne serais pas aussi bon que vous. C'est vraiment se rendre compte que dans le processus d'écriture et dans la prestance génique, il y a un truc en plus. Et là, je suis plus valorisé parce que quand j'étais petit, j'étais très rejeté. Et là, je suis dans une bien meilleure époque que quand j'étais petit parce que je fais des grands projets qui me mettent en valeur. Donc, je préfère l'époque que je vis actuellement. Alors, moi, ce qui me surprend dans cette interview, finalement, c'est que d'habitude, Stanislas, c'est toi qui finis par interviewer les journalistes. Et puis là, tu as tout à fait, quoi. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et puis là, je sais, qu'il me sinker 2 et le temps.